Dans cette capsule vidéo, je te présente plusieurs outils numériques qui peuvent t'aider dans la création d'un livre. Sur cette page, on retrouve les différents outils qu'on pourrait utiliser, par exemple Book Creator, PowerPoint, Keynote, Pages, Geniali, Adobe Spark Video, Canva, Word qu'on transforme en PDF. Et j'ai également indiqué sur quel type d'appareil on peut consulter, lire et travailler avec ce type d'outil, si on peut insérer de l'image, de l'audio et comment on va pouvoir partager ce livre à d'autres personnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chacun de ces outils un à la fois, puis vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun. Je vous présente Book Creator. Donc là, je suis présentement dans une version web, c'est-à-dire que je peux aller utiliser le navigateur, donc par exemple Google Chrome, et aller directement sur Book Creator. Il existe également des applications iPad qui font exactement la même chose, donc l'application Book Creator, c'est exactement la même chose. Donc je me suis d'abord créé un compte et j'ai créé un premier petit livre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais pouvoir appuyer sur le crayon pour vous montrer mon premier livre. Donc ici, je suis capable d'ajouter du texte, des images, et je peux tout à fait me déplacer d'une page à l'autre. Et j'ai ajouté encore une fois mon texte, une autre image, et j'ai inséré du son. Donc comment faire ça? En fait, c'est assez simple. J'utilise le bouton « Plus », et là je vais pouvoir aller insérer un média, c'est-à-dire une photo que j'aurai dans mes téléchargements, ma caméra, le stylo, du texte, et même m'enregistrer directement en ligne. Lorsque c'est fait, si je veux configurer mon texte, par exemple, ou mon image, je vais sur le petit « i » et je peux aller changer les polices d'écriture, etc. Donc avec Book Creator, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment comme un livre. Donc je me déplace d'une page à l'autre, puis je le feuillette vraiment comme un livre. Je peux ajouter de l'audio, je peux ajouter des images et du texte, donc il n'y a vraiment pas de limite, et ça ressemble à la fin, au final, à un petit livre que je vais pouvoir partager. Lorsque je suis prête à visualiser, je peux appuyer sur la petite flèche pour lire le livre, puis on va voir vraiment mon livre, et je vais me déplacer, on voit vraiment les pages qui se tournent une après l'autre. Je peux également sélectionner « Me raconter », donc ce que ça va faire, c'est que ça va lire les audios que je vais avoir ajoutés dans mon livre. Vous connaissez probablement déjà PowerPoint, mais sachez qu'on peut l'utiliser pour créer un livre. Donc dans mon cas, j'ai fait différentes diapositives qui vont représenter mes différentes pages, et j'ai exactement ma page couverture, j'ai ma première page, et dans ma première page, j'ai ajouté du texte, une image, j'ai même ajouté un fichier audio. Si je le désire, je peux m'enregistrer directement, donc en appuyant sur « Insertion », je peux enregistrer mon audio directement. L'autre avantage, je peux mettre des transitions entre mes différentes diapositives pour avoir un effet un peu plus intéressant. Et si je le désire vraiment, je pourrais enregistrer l'ensemble du livre. Donc ici, dans la section « Diaporama », je peux enregistrer le livre au complet, et au final, je pourrais le créer en vidéo. Donc ça sera un livre audio qu'on pourrait raconter l'histoire. Donc quand je fais « Exporter », je peux exporter en créant une vidéo ici, et les élèves vont pouvoir l'écouter. Donc il va y avoir la vidéo qui va être un MP4, qui va voir chacune de mes pages et transitions que je vais avoir faites. Donc bref, c'est une façon différente d'avoir un livre, où les pages vont se tourner par eux-mêmes, et la lecture va être faite par vous-même. Je vous présente maintenant Géniali. Donc Géniali, c'est une application web qu'on retrouve sur Internet. Donc on se crée un compte et on y a accès partout sur Internet, en allant directement dans notre compte de Géniali. Donc cette fois-ci, j'ai fait un livre, donc j'ai différentes pages dans mon livre. J'ai fait un livre en l'utilisant, et la différence, c'est que je peux ajouter des éléments interactifs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ma première page est ici, j'ai ajouté un petit bouton, et sur lequel mon bouton, quand j'ai regardé les actions, j'ai configuré qu'il s'en va à la page suivante. Et j'ai ma deuxième page, où j'ai ajouté du texte, une image et de l'audio. Encore une fois, les petits boutons, et vous voyez peut-être une petite zone en mauve. Donc j'ai ajouté de l'interaction. Donc je te montre comment ajouter des éléments. Donc quand on veut ajouter du texte, on va dans le texte directement. Si je veux ajouter des images, je peux faire une recherche à partir des images de mon ordinateur, mais également sur des sites comme Pixabay. Je peux ajouter des ressources, ça peut être des icônes, ça peut être des formes. Et ce qui est intéressant avec Geniali, principalement, c'est les éléments interactifs. Donc vous avez vu les petits boutons, quand je vais avoir activé le mode visionnement, on va voir les petits boutons, on va avoir une réaction, ils vont bouger un petit peu. Donc je peux animer différents éléments. Je peux ajouter dans les icônes, dans les boutons, je peux ajouter plein, plein de petits boutons. Donc vous pourriez avoir, par exemple, un petit bouton pour faire une traduction d'un mot, par exemple, etc. J'ai également inséré du son, donc avec le bouton « Insérer son ». Donc on peut avoir notre son qui est ici, donc on peut le réécouter. Je n'ai pas besoin de l'ajouter d'ailleurs, donc je m'enregistre directement dedans. Par la suite, dans les éléments interactifs, j'ai été rapidement, mais on peut avoir des zones invisibles. C'est ce que j'ai fait ici. Donc la zone qui est en mauve, quand je vais cliquer dessus, il va se passer quelque chose. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais faire la visualisation pour vous montrer justement à quoi ressemble mon livre. Je vais juste d'abord aller à ma première page pour recommencer du début. Donc ici, je suis en mode visualisation. Donc on voit mon premier livre. Vous voyez le bouton. Il y a une interaction quand j'appuie vers le bouton, il bouge. Si je clique ensuite, je vois mon image qui est ajoutée. J'ai mon audio et j'avais mis une zone ici sur « Petit garçon ». Donc quand je vais déplacer ma souris, il va y avoir un mot qui va être écrit dessus. Donc on est capable d'ajouter des éléments qu'on appelle des éléments interactifs. Donc pour ajouter des éléments interactifs, par exemple, si je veux que mon image, il se passe quelque chose, je vais aller dans les animations et je peux aller choisir des animations. Par exemple, ici, quand je vais passer ma souris dessus, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc j'ajoute l'animation de cette façon-ci. Dans le cas du petit garçon, j'avais ajouté ici une étiquette. Donc l'étiquette, c'est lorsque je passe vis-à-vis, dans le fond, lorsque ma souris passe vis-à-vis, le mot va s'afficher. Donc plusieurs options possibles avec Géniali, des heures de plaisir. Donc voilà. Je vous présente maintenant Adobe Spark Video, qui vous permet de créer un livre, mais plus de type vidéo. Donc ici, je suis dans mon compte d'Adobe Spark Video et je vais sélectionner Diaporama pour créer un nouveau projet. Dans mon cas, mon projet a déjà été fait, donc je peux aller le sélectionner ici et sélectionner mon premier livre. Donc je suis maintenant dans mon premier livre. Ici, j'ai ma page couverture où j'ai pu ajouter mon texte. Si je le désire, je pourrais également ajouter d'autres éléments, vidéos ou photos. J'ai la possibilité aussi d'ajouter du son. Donc je peux lire exactement ce qui est écrit. Donc à la fin, lorsque ça sera une vidéo, on va lire et entendre en même temps. J'ai ajouté une deuxième page. Donc on n'a pas beaucoup de choix de pages. Donc j'ai plein écran, écran divisé, une légende ou un titre. Dans mon cas, j'ai choisi l'écran divisé où j'ai le texte d'un côté. Et j'ai choisi une image de l'autre côté. Et j'ai enregistré. Donc on voit ici le son. Donc je me suis enregistrée. Lorsque toutes mes pages sont faites, parce que je peux ajouter une page et poursuivre à l'intérieur. Donc je peux toujours ajouter une vidéo, du texte, une photo ou même des icônes. Donc si je veux faire par exemple une photo seulement, je peux aller la chercher de mon ordinateur. Je peux aller ajouter après aussi mon texte. Supposons que je le fais en mode légende. Je vais avoir la photo et le texte en même temps. Donc lorsque c'est complété, je peux écouter l'entièreté de mon livre en mode vidéo. Ou je peux également l'écouter page par page pour bien le faire. Il y a plusieurs autres outils qui existent. Donc les thématiques, on peut redimensionner également pour avoir un livre carré, format carré au lieu d'écran large. Et il y a différentes dispositions aussi. Il y a une section musique. Je vous dirais que si vous activez la musique, on entendra plus bien votre voix. Donc c'est mieux de la désactiver. Donc pour ne pas avoir la voix et la musique, puis ne pas entendre absolument rien. Donc vous allez pouvoir jouer avec ça. Bref, une fois que c'est terminé, on peut le partager avec un lien. Puis les élèves vont pouvoir écouter et lire votre vidéo, qui est votre livre numérique. Voici maintenant une autre option pour créer un livre, c'est-à-dire utiliser Canva. Donc encore une fois, Canva est aussi une application web. On doit se créer un compte. Et une fois que c'est fait, on est capable de créer plusieurs types de fichiers. Donc j'ai choisi un modèle qui était un modèle de couverture de livres. J'ai choisi une page où j'avais déjà un peu de design de fait. Je peux aller sélectionner mon texte et le modifier. Modifier les images également. Donc quand on va ici dans le menu de gauche, je peux ajouter du texte facilement. Et je peux ajouter des éléments. Et dans mes éléments, j'ai entre autres des images, des illustrations, etc. Il est possible ensuite d'ajouter une nouvelle page pour écrire mon histoire. Je peux ajouter un lien audio, mais il y a un petit tour de passe-passe à faire. Donc je ne peux pas directement m'enregistrer dans cette application. Je vais devoir faire un lien vers un site externe. Par exemple, dans mon cas, j'ai utilisé le site Vocaroo. Donc je suis présentement sur le site de Vocaroo où je peux aller enregistrer ma voix. Donc j'appuie simplement sur le bouton, je m'enregistre et lorsque je fais fin, je vais pouvoir avoir le lien. Donc quand je vais sur Enregistrer et partager, j'ai un lien ici que je peux copier et que je peux aller coller à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été ici coller le lien. Donc dans mon document, lorsque je vais le publier, les personnes vont pouvoir cliquer sur le lien. En fait, ça va être un lien qui va être cliquable, étant donné qu'on va le partager en format en ligne. Donc les élèves vont pouvoir cliquer dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement sélectionné un bel icône. Donc ici, j'ai été dans les icônes et j'ai sélectionné un icône. Mais on peut également utiliser un lien écrit, écrire, se faire lire l'histoire, etc. Donc ça, c'est pour la création d'un livre en utilisant Canva. Ce qui est intéressant avec le site, c'est qu'on a vraiment plusieurs utilisations possibles d'icônes et tout ça. Puis lorsque je veux le partager, donc je peux le partager pour que les personnes le visionnent. Donc je peux justement envoyer un lien. Les élèves vont pouvoir aller lire directement en mode visionneuse ce livre. Un autre outil pour la création d'un livre, en fait, c'est d'utiliser un traitement de texte. Donc ici, je suis dans Word. Donc j'ai créé mon livre avec des pages. J'ai pu ajouter du texte, des images. Je me suis ajouté un lien du même principe. Donc c'est un lien cliquable où j'ai enregistré mon texte dans Vocaroo. Et j'ai inséré un lien. Donc ici, j'ai collé mon lien. Donc lorsque la personne va cliquer dessus, donc ça va fonctionner en document PDF, lorsqu'elle va cliquer, on va entendre le son. Dans ce cas-ci, c'est CTRL-CLICK pour entendre le son. Mais c'est un son qui va être lu à l'extérieur du livre. Lorsque c'est fait, je peux également aller le transformer en PDF. Donc quand je vais dans « Exporter », « Fichier exporter », je peux créer un PDF. Donc en ayant un PDF, par la suite, c'est que je peux utiliser des lecteurs de livres en ligne. Donc je vous présente Calameo. Donc Calameo, c'est un site où on peut se créer un compte et on peut aller déposer différents fichiers PDF. Donc dans mon cas, j'ai fait un tutoriel ici. Donc je peux aller ensuite le visionner et partager le lien de visionnement pour les élèves. Et j'ai mon livre ici et je peux tourner les pages. Donc je peux voir vraiment les différentes pages de mon livre, vraiment comme si c'était une vraie lecture de livre. Je l'ai mis en petit écran, mais je peux lire en plein écran également. Donc c'est une possibilité des fois pour faire un PDF un peu plus intéressant. Puis les liens qui sont cliquables, on le voit ici. Donc je pourrais cliquer dessus, puis ça va m'ouvrir en fait le son. Donc ça va m'ouvrir Vocalo qui va pouvoir lire mon son. Donc voilà, c'est une façon différente d'utiliser les documents à traitement de texte mixés avec PDF pour le faire lire en ligne. Si tu utilises un iPad, tu pourrais utiliser l'application Keynote qui ressemble beaucoup à PowerPoint. Donc j'ai fait un exemple que je te présente maintenant pour que tu vois à quoi ça ressemble. Donc dans ce livre, j'ai deux pages jusqu'à présent, mais je peux aller ajouter une page ici en appuyant sur le plus. Je peux ajouter du texte ou des images. Donc ici, avec le plus, j'ai ajouté du texte en allant sur les formes. Puis ensuite, j'ai l'option du texte. Mais je peux également sélectionner images pour ajouter des photos, des vidéos que j'ai déjà enregistrées dans mon appareil iPad. Je peux prendre l'appareil photo. Je peux également ajouter de l'audio. Donc je peux m'enregistrer directement. Donc on va pouvoir lire les phrases. Et il y a d'autres options comme la galerie d'images où on voit plusieurs images au même endroit. Donc on peut les faire défiler une après l'autre. Lorsque j'ai créé mon texte, par exemple, je peux aller utiliser le pinceau pour changer les options. Donc les options de style, de texte, de disposition. Donc c'est à cet endroit-là qu'on retrouve tous ces éléments-là. Donc par exemple, la police d'écriture. Donc je peux aller la sélectionner, puis changer ma police d'écriture, la taille, centré, etc. Donc là, je vais aller à la deuxième page pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ici, j'ai écrit mon texte. J'ai inséré une image. Et j'ai inséré également de l'audio. Donc lorsque l'élève a cliqué sur ce bouton, il va entendre la phrase, dans mon cas, qui a été dite. Et il va pouvoir passer à la page suivante. On est capable également d'ajouter des transitions entre les différentes pages. Donc il y a des transitions qui ressemblent beaucoup au livre. Donc les pages d'un livre qui tournent. Au final, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre doit être lu par un iPad. Donc dans l'application Keynote. Donc on va partager le livre en Keynote. Et l'élève va pouvoir le consulter directement sur son appareil iPad. Une autre application iPad qui peut être utilisée pour la création d'un livre est Pages. Donc cette application permet, un peu comme Word, d'écrire du texte. Donc ici, j'ai créé mon premier livre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais l'ouvrir. Je peux dézoomer pour voir un peu plus ma page. Donc j'ai mis, par exemple, mon titre, mes images. Et là, si je défile, je peux voir ma première page. Donc on voit ici la délimitation. J'ai mon texte. J'ai inséré mon audio. Donc cette application-là ressemble vraiment beaucoup à Keynote. Donc si je veux insérer du texte ou une image, j'appuie sur le plus. Donc encore une fois, le texte, on va ici dans les formes pour retrouver le texte. Sinon pour les images, même principe que Keynote. Donc je peux aller ajouter une photo ou une vidéo qui se trouve déjà dans mon iPad. Je peux utiliser l'appareil photo. Je peux enregistrer mon audio. Et il y a aussi la galerie d'images qui est accessible et disponible. Donc pour avoir plusieurs images au même endroit qu'on fait défiler avec notre doigt. Pour modifier le texte, par exemple, ici, si je sélectionne mon texte, ensuite, si je veux modifier la disposition, j'appuie sur le pinceau. Et c'est beaucoup le même principe de Keynote. Donc on voit ici le titre avec les polices d'écriture, etc. Donc je peux aller changer ça à cet endroit-là. Je peux défiler mon texte, ajouter de l'audio, comme je l'ai fait ici. Et lorsque je le publie, donc lorsque je termine mon livre, je peux le publier en EPUB. Donc ce format permet aux élèves de le lire dans l'application Livre du iPad. Puis si vous avez mis des animations, contrairement à Word, où c'est statique, dans ce cas-ci, c'est vraiment interactif. Donc l'élève va pouvoir cliquer sur les boutons pour entendre le son. Même principe, si vous avez mis plusieurs images, il va pouvoir défiler les différentes images. Donc ça devient un peu plus dynamique comme livre que seulement l'utilisation d'un livre, par exemple, fait dans Word. C'était le petit tour rapide des outils qu'on peut utiliser pour créer un livre numérique. Donc chaque outil a son avantage et inconvénient. À toi de choisir. Sous-titrage ST' 501